Sur la place d'un tout petit village, encore un peu gaulois, latitude 46-366, longitude 4-232, établi au milieu de prairies séculaires, assis sur un mélange de grêlures et de marnes épaisses, un marché s'installe tous les premiers vendredis de chaque mois, de 17h à 20h. Là, des autochtones, ou presque, viennent acheter ce que d'autres autochtones, ou presque, viennent leur vendre. Ce qui se vend là est essentiellement d'ordre alimentaire, et permet donc de satisfaire un des besoins fondamentaux de l'espèce humaine, la bouffe. Oui, mais ici, c'est de la bonne bouffe dont on parle, de celle qu'on a plaisir à cuisiner, et qui est produite avec amour, sans adjuvant industriello-chimico-pathogène. Autant dire que chacun des producteurs s'attache à faire de son mieux, au juste prix, en bio, ou sans rapprochant. Le mot « marché » désigne un espace de transaction à caractère commercial. Mais les images montrent que ce n'est pas que cela. On en profite aussi pour se retrouver. Il y a si longtemps qu'on ne s'est pas vu, une bise par-ci, une bise par-là, ça ne fait jamais de mal. Bref, ça achète, ça vend, ça cause, ça rit, ça boit un coup, ou deux, ou trois. On ne va pas s'amuser à compter. Depuis trois ans déjà, le Marti du Vendredi est un lieu convivial de rencontres, d'actions, d'événements, mûs par une équipe d'utopistes qui essaient de concrétiser ses désirs communs. Choisir et promouvoir un mode alimentaire de qualité, favoriser les liens entre les personnes, réfléchir ensemble pour agir au niveau local, sur cette place de Saint-Julien-de-Sivry existe donc une joyeuse bande de colibris où chacun et chacune peut faire sa part.